Exactement, après les gars ils attrapent un peu les sueurs de WED et qu'est-ce que vous faites, vous aimez mal sur les couches ? Et après un moment donné, vous arrivez à... Mecque, qu'est-ce qu'il y a comme ça ? Oh, vous vous trompez ! Fais-t-il que des gars, vous calmez ! Mais c'est pour rire, frère ! Mais c'est pour rire, je ne vois pas le fou ! Tout ce qu'il y a de plus mal, c'est la toxique. Ils ont mis la pression pour qu'on invente un drama. Donc le drama du car wash qui est totalement faux. C'est à savoir que c'est des gens qui sont très très mal, qui sont très très manipulateurs. Moi, comme débile, j'ai accepté de le faire. Désolée d'avoir menti, j'ai même honte d'avoir fait ça. Suite à ça, j'ai une grosse réputation, parce que c'est insulté de partout. Par que jamais, j'étais enceinte. Le pire, c'était par des amis. À l'heure actuelle, qu'il crache derrière moi, en plus de ça, ça m'a coûté beaucoup. Bonjour ! Bonsoir ! C'est Théonie, et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir les gars, je ne suis pas seule, je suis avec... Anissa ! Voilà, je pense que vous la connaissez tous de TikTok. Donc je te laisse quand même te présenter, avant que je commence à faire ma vidéo. Ok, alors Sanissa, si vous m'avez vu un peu sur les réseaux en ce moment, ça va faire un petit peu de bruit à cause des dramas. C'est sur le drama qui se passe avec mon agence en ce moment. Voilà, donc comme vous avez vu, j'ai posté pas mal de choses, il s'est passé pas mal de choses. Elle s'est également exprimée sur TikTok, sur Instagram, etc. Mais je me suis dit que ça avait l'air d'être un truc assez intéressant. Et j'avais vraiment envie de l'inviter aujourd'hui pour faire une vidéo complète, pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer, vous donner réponse à vos questions. Donc voilà, aujourd'hui, elle va vraiment répondre à toutes vos questions. Donc restez bien pour la suite. Avant de commencer la vidéo, les gars, également, si jamais vous aimez les dramas, vous aimez les gossip, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, parce que t'as bien vu. Dès qu'il se passe un truc, je le poste sur Insta. Ah grave, les actualités. Voilà, dès qu'il se passe un truc à la minute, je vous le poste. Donc si jamais vous me suivez pas sur mon compte Insta, venez le faire, ça prend deux secondes. Et au moins, vous serez au courant de tout ce qui se passe en temps réel. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Pour commencer pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi de l'histoire, suivi le drama. Comme d'habitude, je vais quand même faire un petit récap. Donc je vais laisser Alissa, vu qu'elle est présente, expliquer ce qui s'est passé, d'où vient ce drama, etc. Je faisais partie d'une agence. Donc on a constitué cette house avec 10 influenceurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tas de soucis. C'était une agence un peu toxique. Du coup, je suis partie. Et quand je suis partie, ça fait un tas de problèmes. Pour les managers, surtout les managers. Et puis après, il y a les influenceurs qui se sont mêlés. Bon, moi, de base, ce que je dénonçais, c'était un petit peu le comportement des managers que je trouvais hyper hyper toxiques. Dans le sens où ils nous obligeaient à... Par exemple, moi qui suis en couple avec Latino. Je ne sais pas si vous connaissez un peu mon couple. Moi, j'étais forcée de faire des vidéos avec des garçons pour énerver Latino. Latino, pareil. Le manager allait le voir pour qu'il puisse faire des vidéos avec d'autres filles. Pour casser le couple. Parce que je précise qu'on a fait certains voyages et que l'objectif de l'agence, c'était vraiment de casser le couple Latino et Anissa. Pour percer. Pour faire augmenter toute la house en abonnés. Franchement, quand tu es manager, tu vois qu'il y a un petit potentiel dans le couple. Tu sais que si tu as envie de buzzer, tu fais quelques petits problèmes en mode... En fait, ils ont fait un peu la même technique que les téléréalités. Voilà, c'est ça. C'est que c'est les couples qui font parler, les trahisons, les tromperies. Exactement, voilà. Et en fait, ils voulaient un peu réitérer le truc en mode house quoi. Tout à fait, c'est ça. Ok. Comment ils t'ont contacté ? Et surtout, qu'est-ce qui t'a motivé de base à rentrer dans cette house ? Qu'est-ce qui t'avait promis pour que tu sois intéressée par le projet ? Moi, à la base, j'étais avec mon copain. Je n'avais pas d'agence. On faisait nos vidéos ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon manager suite à une amie qui me l'avait présenté. Ce manager-là nous a promis un peu du rêve sur l'agence. Il me disait, oui, Anissa, si tu rentres dans l'agence, on va faire des voyages ensemble. Ça va être super bien. Ça ne va pas être comme toutes les autres agences d'influenceurs qui demandent des sommes astronomiques au Marc. Vous allez avoir là les collaborations. Je vais vous mettre dans un milieu qui vous pousse à tous augmenter ensemble. Sauf que ce n'était pas du tout ça. J'avais l'impression vraiment que tout était scénarisé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faisiez un truc, que vous vous embrouillez avec quelqu'un, vous étiez filmé en fait. Dans le matin, vous étiez filmé ? Non, c'est-à-dire que quand il y avait des petits trucs croustillants, que moi, je me rapprochais de mon meilleur ami, par exemple Junior, ils filmaient et comme ça, ils se sont dit, ah bah, prochain drama, fake drama, on va balancer la vidéo avec Junior, comme ça, on va faire des vues. Et c'était que des buzz comme ça là-bas. Par rapport au manager, on entend beaucoup parler du directeur de l'agence machin. Et du coup, il y avait une seule personne qui vous gérait. Il y avait plusieurs personnes qui vous gérait. C'était comment exactement ? Alors, il y avait le directeur. Déjà, le directeur, celui qui a monté la boîte, c'était un peu comme le manager parce que c'était lui qui dirigeait tout. Il y avait quelqu'un qui se disait manager. Je ne sais pas ce qu'il a managé à part nous accompagner en voyage. C'est-à-dire qu'il ne nous a jamais managé. Je ne lui parlais jamais. Et sinon, il y avait deux community managers. Donc elle, super gentille. Elle s'était tout le temps là pour les collaborations. Franchement, c'est deux films magnifiques. Sinon, au niveau management, c'était le directeur de l'agence. Donc lui, forcément... Et c'est celui avec qui il y a des problèmes ? C'est lequel ? C'est le directeur de l'agence. Celui qui est au-dessus. Et l'autre, tu n'as pas forcément de problème avec l'autre du coup ? Ah, mais si ! Ah, mais si, totalement. Les managers, ce qui s'est passé, c'est que... Je ne sais pas si vous avez suivi le drama, mais j'ai été filmée à mon insu à la plage avec mon meilleur ami junior. J'étais en culotte. Je n'étais pas en maillot de bain, j'étais en culotte. Mon copain venait de me jeter dans l'eau. On était mouillé. Et on essayait de sécher. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont filmée en cachette au bord de l'eau. Et j'étais en train de faire sécher mes vêtements. Et la vidéo, comment elle a été tournée, on dirait qu'il y a un petit rapprochement, etc. Alors que c'est totalement faux. Regardez Alissa ce qu'elle fait pour que je me fasse encore plus insulter. Parce qu'au final, c'est ce qu'ils cherchent. J'ai été moi-même sur le compte de la house pour pouvoir supprimer la vidéo. Du moins, la mettre en privé. Parce que franchement, ça partait en cacahuète. Moi, je leur ai dit de supprimer. Et ce qui s'est passé, c'est que le manager m'a répondu. D'ailleurs, il y a tous les screens. Il m'a répondu, non, ça, ça sera pour un prochain drama. Une prochaine fausse histoire, quoi. C'était toxique, mais à la mort. Du coup, vous aviez une maison. Vous viviez où ? Comment ça se passait ? En fait, on partait souvent en voyage ensemble. C'est plus pendant les voyages qu'on se voyait. Sinon, on louait des Airbnb avec tout le monde. Après, c'était au frais de l'agence. C'est-à-dire que nous, c'était tout frais payé. Et on se retrouvait. Le but, c'était de créer du contenu. Du coup, il y avait bien des faux dramas. Et comment ça se passait exactement ? Est-ce qu'ils vous disaient ce qu'il fallait faire ? Est-ce que vous, vous étiez d'accord là-dessus ? Est-ce que vous étiez en mode, oui, on va faire des faux dramas ? Ou est-ce que vous étiez obligés de le faire ? Comment ça se passait ? Ça dépend pourquoi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pression pour le fameux car wash. Tout le monde en a entendu parler. Ça, je vous mettrais des petits passages. Voilà. Ça, c'était pas du tout de mon idée. Parce que vous avez très bien vu que dans les accusations de mon agence, parce que je les ai dénoncés pour toutes les choses toxiques qu'ils avaient faites, ils ont dit que cette idée venait de moi. C'est pas nous, c'est elle. Elle a fait ça, elle a tout organisé. Ils ont fait fuiter des audios totalement détournés où je disais un peu comment faire parce que forcément, on était avec des influenceurs hyper maladroits qui balancent des vidéos à droite, à gauche. Ça a pué le fake en fait. Déjà, vous faites un truc fake. La moindre des choses, c'est de le faire bien. Donc voilà. Le manager nous avait envoyé une première vidéo de car wash, mais c'était vraiment les trucs américains. Et moi, j'ai dit faites attention, les gars, on va se retrouver vraiment sur des sites pas bien. Donc, on fait pas ça, on fait un truc soft. Et du coup, j'étais d'accord. Je me suis dit OK. Il nous mettait la pression. Il nous disait écoutez, il y a quatre jours là, faut que ce voyage là, on le rentabilise parce qu'apparemment, on rentabilisait pas nos voyages. Mais ça, j'en parlerai. On rentabilisait pas nos voyages. Donc, on était obligé de faire ce faux drama pour faire tout exploser. Je suis la seule à avoir assumé. J'ai fait des tiktok. J'ai dit écoutez ça, c'était du fake, c'était pour le buzz. J'ai tout assumé parce que je suis pas quelqu'un de fausse. Au bout d'un moment, OK, je peux être pris par la masse et me dire OK, je vais faire des trucs pas bien. Mais au bout d'un moment, non. C'est moi qui me prends toutes les insultes. Je l'ai fait buzzer entre guillemets pour un truc qu'ils ont même pas mérité parce que c'est la rupture de mon couple. On nous traite comme du n'importe quoi. Je suis désolée, mais en voyage, moi est latino. On est plus pris pour les gens avec qui on peut buzzer. Clairement, on s'est recassé dans l'agence. C'est pour ça que quand on est parti, il y a eu tous ces dramas parce qu'ils ont eu les nerfs qu'on parte. Parce que vous voulez vous attaquer à qui ? Franchement, il n'y avait que ça qui marchait. Et c'est même pas parce que c'est mon couple que je dis ça. C'était vraiment, il n'y avait que ça qui marchait. Il y a eu des personnes de l'agence qui ont appelé mon manager et qui lui ont dit par contre, faites attention. Il y a Anissa qui se fait insulter sur tous les réseaux et tout à cause de ça. Mon manager a quand même répondu. On s'en fout au bout d'un moment. On n'en a rien à foutre de son image. Tu leur reproches. Tu les accuses de quoi exactement ? Je suis partie parce que justement, je me faisais insulter et qu'il y a vos managers qui sont censés être là pour vous. Le soutien moral, c'est aussi important. On est exposé sans cesse au réseau. La moindre des choses, c'est quand vous faites un faux drama et que vous demandez à quelqu'un d'organiser tout ça pour son couple et que la personne se fait déchirer et casse sa réputation pour faire monter un groupe. La moindre des choses, c'est de prendre de ses nouvelles, savoir comment elle va. Moi, ça faisait quatre jours que je n'étais pas du tout sur les réseaux parce que j'étais hyper mal et que je me faisais insulter de partout. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, il y avait des gens qui surfaient sur le bad buzz que j'étais en train de me faire, qui publiaient des vidéos de moi avec mon meilleur ami en train de dire ouais, mon meilleur ami, il a pécho la meuf de son pote en parlant de moi pour que je me fasse encore plus insulter. Je suis désolée, ça, c'est des choses qui ne se font pas en fait. En collaboration, est-ce que tu travaillais quand même ? Tu avais des rémunérations ? Au niveau des collaborations, j'en ai fait, je pense, sept ou huit. J'en faisais, il n'y a pas de souci, j'avais des mails. C'était que mes contacts, c'est-à-dire que l'agence elle-même m'a trouvé zéro collaboration. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, je n'ai jamais été payée. Je n'ai jamais été payée, ça fait deux mois que je suis dans l'agence où elle est ma paye en fait. Tu n'as reçu aucune paye ? J'ai reçu un virement, et c'est un virement qui date de longtemps. Après, ça se plaint que je pars et ça me fait des romans. Oui, pourquoi Aïssa, tu quittes l'agence ? Mais vous ne me rendez pas compte, vous êtes toxiques, vous nuisez à ma réputation. Et moi, je suis rentrée dans l'agence, ce n'est pas pour m'amuser. Déjà, c'est un point de vue pro, parce que moi, je leur ai dit, être influenceur, c'est mon métier maintenant. Donc, il faut faire les choses bien. Et non, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Mon image, elle était salie. Et en plus de ça, où est ma paye ? Les gens, ils essayent tous de me faire passer pour la folle qui est partie, qui les a tous lâchés. Non, je suis partie parce que d'un point de vue pro, je n'avais aucun avantage à rester là-dedans. Et d'un point de vue réseau social, je n'avais aussi aucun avantage. C'est-à-dire que moi, je marche très bien avec mon copain. Je n'ai pas besoin de faux dramas. Vous ne m'avez jamais vu dans les dramas. C'était le premier. Il va y avoir dix personnes qui s'attaquent à vous, parce que justement, vous êtes partie et que vous avez osé dire la vérité sur cette agence et dire que tout était fake et que tout était scénarisé. Parce que je précise que si je ne l'avais pas fait, il n'y aurait personne qui l'aurait fait, tu vois. Donc voilà. Et c'est pour ça que tout le monde m'en veut et que... Est-ce qu'il y a certaines personnes à l'heure actuelle où tu t'entends encore bien avec les gens de la house, certaines personnes de la house ? Est-ce que tu as toujours des bons contacts avec certaines personnes ? Est-ce que tu es restée amie au moins avec certaines personnes ? Pas du tout. Il y a une seule personne qui n'a pas fait de vidéo sur moi, qui ne m'a pas affiché parce qu'il faut dire aussi que quand j'ai fait ma vidéo où j'ai expliqué pourquoi je suis partie à 19h, toute l'agence avait fait des vidéos sur moi pour m'afficher. Ils ont sorti des audios de moi sans contexte. Ils m'ont fait passer pour la méchante. Ils ont sorti des trucs de ma vie personnelle en live, des trucs dans ma vie de couple. Ils ont screen ma localisation Zeny pour me faire un moyen de pression. Au bout d'un moment, stop les gars, stop. Moi, je n'ai jamais parlé des influenceurs. C'étaient mes amis. De base, c'étaient mes amis. J'avais une amie qui était proche de moi, qui a quand même sorti toute ma vie. Voilà. Moi, je ne me suis pas du tout acharnée. Si vous regardez les vidéos des gens de l'agence, c'est de l'acharnement. C'est des gens qui sont énervés. C'est des vidéos qui sont là juste pour te nuire, pour nuire ton image. Regardez ce qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle a fait. Et encore une fois, se mettre à 10 sur moi, mon copain, une autre fille de l'agence qui a quitté l'agence pour les mêmes raisons que moi, ce n'est pas normal. Du coup, vu que c'est parti en grosse histoire, que ça a quand même fait beaucoup de vues tout ça, que pas mal de gens en parlent en ce moment, peut-être qu'il y a des gens qui ont des remords, peut-être que des gens de l'agence sont revenus te contacter. Certains te sont peut-être excusés. Peut-être que même le manager est venu s'excuser. Je ne sais pas. Il y a une personne qui m'a déchirée sur les réseaux et qui a fait en sorte de vraiment salir mon image et qui vraiment, elle, m'attaquait sur des choses que je t'ai dit, ma vie privée, qui a balancé mon numéro, qui a balancé ma localisation Zenny. Elle, elle est venue s'excuser. Mais au bout d'un moment, quand tu fais tout ça, je ne peux pas accepter tes excuses. Tu vois ce que je veux dire ? La personne s'est excusée quand elle s'est mangée. Bah tout le monde a été contre elle. Parce que franchement, c'était de harcèlement. Tu fais 5 parties TikTok. Anissa Latino, tu te rends compte ? 5 parties TikTok. Et j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de l'agence. Il faut se calmer. Et tu dis des trucs sur ma vie. Bref, totalement débile. Et du coup, bah voilà. Que cette personne-là... Que cette personne-là qui est venue s'excuser. Et ce n'est même pas sincère. C'est-à-dire que c'est même... C'est juste pour que j'arrête en fait. Et tu as pas de problème dans ton couple ? Ah oui. Comment ça se passe aujourd'hui avec ton copain ? Est-ce que vous êtes toujours ensemble ? Est-ce que ça va mieux ? Durant les voyages, on était souvent à deux. J'en aimais pas du tout. Du coup, à chaque fois qu'on avait 5 minutes ensemble, c'était aller attraper Anissa et Latino. Ils sont encore à deux. Il faut qu'ils viennent avec les autres. Donc on n'avait jamais de moment de couple. Mise à part quand on dormait. Et franchement, on était tellement fatigués de la journée. C'était une limite. On se voyait pas quand on dormait. Et après, on était avec tous les autres. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas arrêté de s'embrouiller. Et à l'heure actuelle, bah du coup, on n'est plus ensemble. Et c'est pas du tout pour la vidéo du carouage. C'est juste tout un tas de choses. Toutes les embouts qu'il y a eu, ça a été super toxique. Donc notre couple, il a pris des coups. Là, on essaye de se revoir. On essaye de reparler un petit peu. Pour souder les liens. Et du coup, là, aujourd'hui, vous êtes quand même en contact. En fait, on est en contact, bah oui. Suite au drama. Suite au fait que j'ai parlé devant tout le monde. Et que je me suis pris toutes les insultes du monde sur moi par les gens de l'agence. Forcément, il a pris ma défense. Et forcément, on s'est reparlé grâce à ça. Et du coup, parce que du coup, tu me dis que tu n'es plus en contact, que personne ne s'excusait, etc. Mais je sais que tu étais proche d'un garçon. Tu avais un meilleur ami aussi, du coup, vu que tu en parlais tout à l'heure. Du coup, lui, tu n'es plus en contact non plus avec lui. Lui, quand il y a eu toutes les vidéos qui sont sorties et que ça a commencé à partir hyper loin. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, s'il te plaît, je n'ai rien contre toi. Ne t'emmêle pas. Tu n'es même pas dans les dramas. Tu n'es même pas une personne dans les embrouilles. En fait, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Je lui ai dit, surtout ne t'emmêle pas. Parce que tu vas te prendre toute la méchanceté. Je n'ai pas envie. Il m'a mis un luc. Après, il n'a pas fait de story sur moi. Il n'a pas fait de vidéo. Il a repost les stories de forcément l'agence. Parce que c'est l'agence. Et si tu ne le fais pas, tu es considéré un peu comme un traître. Tu vois le délire. Tu es censé soutenir le groupe. Et en fait, on m'a envoyé un live de lui qui disait oui, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Je ne sais pas comment elle a envie d'inventer ça. Et après, ils lui ont demandé ses potes garçons. Est-ce que tu es toujours pote avec elle ? C'est toujours son ami ? Il a dit non. En fait, je pense qu'il avait dû être influencé par les autres. Et de vous, vous n'êtes même pas expliqué ignorants ? Moi, je me suis grave énervant. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte ? La house, elle dégrade ton image. Tu es le plus gros con. Donc en gros, celui qui va rapporter des abonnés, ce sera principalement toi. Ils vont se servir de toi. Je l'ai prévenu, je ne vais pas demander de quitter l'agence. Je lui ai dit, voilà, tu t'en mêles, tu prends parti alors que tu ne devrais pas. Aujourd'hui, tu as pu quitter la house, l'agence. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es vraiment plus dedans. C'était super compliqué. J'ai fait un message pour leur expliquer comme quoi je partais, que je ne me sentais pas à l'aise dans ce projet. Ils sont tous arrivés en mode non, on ne part pas, machin. Je n'ai même pas répondu aux gens parce que ça ne servait à rien en fait. Du coup, j'ai quitté et puis j'ai laissé passer. Quelques jours après, j'ai vu que ça mettait des stories sur moi et c'est là que j'ai commencé les vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est parti hyper loin. Et du coup, le manager qui m'a contacté récemment pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour porter plainte, dans des poursuites judiciaires, etc. Alors que moi, j'ai juste déclaré que je ne me sentais pas bien. C'est eux qui ont affiché les screens de moi, c'est eux qui ont affiché les vocaux de moi, c'est eux qui ont affiché les vidéos de moi. C'est sûr que par derrière, je vais répliquer. Moi aussi, j'ai sorti quelques screens qui n'étaient pas du tout sortis de son contexte. Moi, j'ai tout mis. Comme quoi le manager, il organisait les dramas. J'ai même mis tous ces messages où il y avait bien écrit phase 1, phase 2, phase 3. Donc là, j'ai un peu le dos large à dire que c'est Anissa qui a tout fait. Non, pas du tout. Il y a même le script, en fait, dans le message. J'ai bien tout affiché. Comme ça, moi, il faut arrêter de dire que tout est de ma faute. Merci à toi d'être venue aujourd'hui sur ma chaîne pour t'exprimer. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi que je puisse vraiment t'exprimer. Et puis, écoutez, moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à rejoindre Anissa. Je vous mettrai son compte TikTok, son compte Instagram. Si vous voulez aller la suivre, n'hésitez pas, je vous laisse quelques secondes pour screen. Voilà, en tout cas, je la remercie encore une fois d'être venue. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On vous fait d'énormes bisous. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Allez, vous abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Activez la cloche pour recevoir une autre vidéo dès que je sors une vidéo. Et puis voilà, on vous fait de gros gros bisous. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501